et bonjour bonsoir tout le monde et encore une fois bienvenue sur la chaîne des professionnels geeks alors aujourd'hui petite astuce pour pouvoir de 1 naviguer plus rapidement que le débit que vous pouvez en fait avoir en étant donné en ADSL chez n'importe quel opérateur sauf si vous êtes en fibre optique mais même en fibre optique vous n'aurez pas ce débit que vous allez pouvoir remarquer et la seconde chose c'est pouvoir télécharger par une interface qui vous permet par la suite d'avoir ce que vous téléchargez par la suite sur votre ordinateur alors cette interface on va la voir ensemble donc c'est ce site qui s'appelle rab.it donc le site c'est rab.it qui vous permet bien sur de pouvoir accéder à une interface navigable et pouvoir naviguer rapidement comme je le disais et pouvoir télécharger donc en accédant directement ça vous donne cette page bien sur en étant nouveau bien sur il faut s'inscrire donc sur sign up et vous mettez votre nom ou prénom dans la partie première, votre username, votre pseudo et votre adresse mail ainsi que le mot de passe bien sur vous avez la possibilité également de vous inscrire par le biais du facebook donc notification ça ça reste un choix et bien sur vous appuyez sur sign up pour faire s'enregistrer en étant déjà enregistré je vais y accéder directement et on va voir comment c'est alors on entre l'adresse mail, le mot de passe on attend un petit peu on va sur go to my home on attend que ça charge à titre d'information c'est une interface qui est également disponible sur iphone malheureusement ce n'est pas encore le cas sur android donc en accédant directement on part sur la partie du milieu qui symbolise un petit écran voilà donc ça me donne bien sur des sites qui sont directement on va dire comme sur un favori sinon bien sur on peut écrire n'importe quel site par exemple google.fr donc ce qu'on va faire en premier lieu c'est qu'on va tester le débit alors donc on va aller sur speed test par exemple alors je fais une fausse voilà fausse frappe voilà donc ça me donne bien sur le site et on va vérifier le débit qu'on peut avoir à titre d'information j'ai un débit qui ne dépasse pas les 12 mégas donc entre 10 et 11 on va dire 11 et demi voilà et on va tester actuellement pour vérifier ce que ça va donner vous remarquez que même l'adresse ip et vous remarquerez que l'adresse ip en fait ne sera pas la même que la vôtre puisque vous n'êtes pas on va dire sur votre propre interface personnelle donc le ping une fin des secondes à titre d'information ça bascule entre 2 et 9 donc vous remarquez que le débit à 212 ou 210 donc 195,86 mégabits par seconde en téléchargement et 120,53 on va relancer un second test ça peut aller jusqu'à 500 mégabits par seconde des fois donc tout dépend du trafic du temps voilà voilà on va voir ce que le second test va nous donner donc là vous remarquez que ça dépasse les 188 donc 244,38 en téléchargement et 116,42 en upload alors donc comme je disais il y a moyen de naviguer de regarder des vidéos sans aucun problème et plus rapidement que en étant sur notre propre débit mais le plus important c'est pouvoir télécharger donc on va essayer et l'astuce est là on va essayer par exemple le site on va voir ce que ça va donner on va voir ce que ça va aller le temps d'autre ça bloque qu'apparemment non ça a déjà donné en fait voilà donc on va pouvoir essayer de télécharger je ne sais pas si ça va nous donner il y a également un changement par rapport au clavier parce que c'est en aserti c'est pas grand du tout on fait les choses en lèvres donc même si ça foire au moins vous voyez comment ça passe on fait les choses ensemble donc vous remarquez que c'est ce 250 de mégabits pour télécharger on va lancer le téléchargement et vous remarquez que il est déjà terminé donc l'astuce pour pouvoir récupérer ce qu'on a télécharger sur cette interface par exemple on peut aller sur Dropbox je pense que tout le monde connait Dropbox on va aller dessus on va se connecter et pour ceux qui n'ont pas vous inscrire c'est un cloud de partage de récupération voilà alors si je ne vais pas l'utiliser alors voilà donc petit bug ça peut arriver ça peut arriver surtout que c'est gratuit des fois voilà c'est pas évident on va sur la partie Dropbox et on va sur la partie Dropbox transfert voilà transférer je l'ai vu c'est parti transfert donc on choisit des fichiers donc on part sur Abit et puis Download on sélectionne le fichier qui est de 271,7700Ebit on va voir combien de temps ça va prendre pour l'uploader donc là il est en cours d'upload bien sûr ça reste un test c'est juste pour vous montrer comment ça marche toujours encore d'upload il a dépassé les les 50% plus que 35 secondes bien sûr par la suite il faut que le le programme Dropbox soit téléchargé et installé sur votre ordinateur qui n'est pas d'ailleurs très volumineux et en y accédant via l'interface du programme lui-même vous pouvez déplacer les fichiers que vous avez actuellement par exemple transmis à partir de avec Abit sur votre ordinateur sans pouvoir on va dire le télécharger puisqu'il est déjà on va dire d'une certaine manière télécharger chez vous alors que ça a été fait avec un débit très très phénoménal et qui n'a pas pris beaucoup de temps donc voilà ça a pris je dirais deux minutes deux et demi et voilà donc le fichier il est bien là que vous pourrez avoir ainsi bien sûr voilà donc le fichier donc je pense que c'est assez clair si vous avez des questions n'hésitez pas je peux refaire la vidéo si vous le souhaitez mais je pense surtout que le plus important a été communiqué sur ce voilà donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée ça dépend à quelle heure vous verrez la vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner et vous inscrire à notre chaîne pour avoir plus de vidéos excellente journée